Bonjour et bienvenue sur ICI Beyrouth. En direct de Londres, devant Buckingham Palace, je vous livre les dernières actualités dans cette édition spéciale. Le Royaume-Uni secouait suite au communiqué publié lundi soir par le palais de Buckingham. Sa Majesté, le roi Charles III, a été diagnostiqué avec une forme de cancer. Bien que la nature et le stade de la maladie n'aient pas été précisés, le palais assure que le roi entamera un traitement régulier dès aujourd'hui. Les unes de la presse britannique sont marquantes ce matin. Par exemple, les prestigieux Times of London et Daily Telegraph ont opté pour le même titre, The King Has Cancer. Le roi est atteint du cancer. Pour sa part, le Daily Mail s'adresse au roi en disant « En ces temps turbulents et anxiogènes, c'est un choc et un coup durs pour nous tous. Guérissez vite, Votre Majesté. Votre pays a besoin de vous. » Cette annonce survient dix jours après une intervention chirurgicale du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, ayant nécessité une hospitalisation de trois nuits. C'est au cours de cette hospitalisation en question que son cancer a été détecté. Cependant, des sources proches de la famille royale affirment qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. En tout cas, une question cruciale se pose désormais. Qui assumera les engagements royaux en l'absence du roi ? Bien que le palais de Buckingham précise que le roi continuera ses devoirs constitutionnels et restera à la charge de l'État, il devra néanmoins prendre du temps de repos et ne pourra pas participer aux engagements royaux quotidiens. Il faut tout de même noter que toute spéculation sur une possible abdication est totalement écartée pour le moment. Surtout que, malgré sa maladie, le roi a l'air d'être en très bonne forme. Selon le protocole, la représentation royale devrait être assurée par la reine-consort Camilla et les quatre successeurs directs majeurs. En l'absence du prince Harry, duc de Sussex, et du prince Andrew, duc d'York, qui ne sont plus des membres actifs de la famille royale, la reine-consort Camilla, le prince de Galles-William, la princesse royale Anne et le duc d'Edimbourg, le prince Édouard, devront assurer la relève. Parmi eux, deux membres sont cruciaux dans cette configuration. Bien sûr, bien entendu, la reine-consort et le prince de Galles. La reine Camilla, dont la popularité a augmenté depuis la disparition de la reine Elisabeth II, assumera la délicate mission de représenter le roi et le soutenir pendant ces moments difficiles. Si elle parvient à relever ces défis, elle pourrait ainsi s'établir en tant que membre essentiel de la famille royale, malgré les réticences passées du peuple britannique. De son côté, le prince de Galles, héritier du trône William, figure très populaire dans la famille royale aux côtés de son épouse Kate, devra assumer des engagements royaux de premier plan. Dans une tournure surprenante, le prince Harry, duc de Sossex, a annoncé son retour au Royaume-Uni dans les jours à venir pour rendre visite à son père. Cette annonce survient dans un contexte, rappelons-le, tendu depuis ses déclarations hostiles envers la famille royale au cours des quatre dernières années. Certains observateurs et organes de presse britanniques suggèrent même une possible tentative de réconciliation entre le prince et son père, bien que les relations entre les deux frères, le prince William et le prince Harry, restent plus que tendues et très complexes. À ce stade, nous n'avons pas plus de détails à ce sujet. La nouvelle de la maladie du roi Charles suscite des inquiétudes parmi les britanniques et les peuples du Commonwealth, profondément attachés à leur souverain, d'autant plus que la popularité du nouveau monarque est en nette hausse depuis son accession au trône. Charles III, en préservant la tradition du sens du devoir hérité de sa défunte mère, la reine Elisabeth II, tout en y ajoutant une touche de modernité, a réussi à s'établir comme une figure essentielle du royaume. Comme tout le peuple britannique, les peuples du Commonwealth et les dirigeants du monde entier, nous ne pouvons que souhaiter un prompt rétablissement à Sa Majesté le Roi. Sous-titrage Société Radio-Canada